Ce matin, nous sommes en train d'acclamer, notre Dieu ce matin, nous sommes en train d'acclamer pour la vie qu'il nous donne, nous sommes en train d'acclamer pour la respiration qu'il nous donne, nous sommes en train de l'acclamer pour la vie, le souffle de vie, nous sommes en train de l'acclamer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de lui dire merci pour la vie qu'il nous donne, nous sommes en train de lui dire merci. Si nous avons besoin que les chrétiens et que le nom de nos frères et soeurs sur le côté et que nous l'inverser, appellent quelqu'un dans le commentaire, partagez-les bien sur TikTok où nous sommes en train de dire merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne. Nous sommes en train de dire merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne. Nous sommes en train de lui dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, pour la respiration que tu nous donnes. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. La Bible dit ici dans la lettre de Pierre au Colossien, Colossien chapitre 1, verset 12 et le suivant. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivré de la puissance de ténèbres. Alléluia, qui nous a délivré de la puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission de péché. Rends grâce à Dieu ce matin. Commencez par le faire. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Père, je te rends grâce à ce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci, Père, parce que tu m'as délivré de la puissance des saints, du ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Merci, mon Dieu, mon roi, de ce que tu m'as rendu capable. Bien-aimé dans le Seigneur, les parents peuvent te laisser un héritage. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Yahoui, je te dis merci. Yahoui, je te célèbre parce que tu as rendu la Césem capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et tu nous as délivré. Alléluia. Il nous a délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Jésus à la cause de sa résurrection t'a délivré. Lorsque tu as accepté Jésus, tu as été délivré de la puissance de ténèbres. Oh oui, je te proclame ce matin que je suis délivré de la puissance de ténèbres. Oh oui, je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a délivré de la puissance de ténèbres. Je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a délivré de la puissance de ténèbres. Il m'a délivré de la puissance de ténèbres. Il ne m'a pas laissé dans le vide. Il m'a transporté. Alléluia. Il m'a transporté. Il m'a transporté. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il m'a transporté. Je ne suis pas laissé pour mon compte. Il ne m'a pas laissé me débrouiller. Il m'a transporté. Je lève les mains et je dis merci Seigneur parce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te dis merci Seigneur. Je te rends grâce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te rends grâce mon Dieu mon roi parce que tu es délivré de la puissance de ténèbres. Je te rends grâce mon Dieu mon roi parce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Au Père, sois loué, au Père, sois glorifié, sois magnifié ce matin, parce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Sois célébré ce matin, parce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te loue, mon Dieu, mon Roi, de ce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te loue, mon Dieu, mon Roi, de ce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Yahweh. Sois magnifié et éternel, au nom de Jésus-Christ, je te célèbre, ô mon Dieu, mon roi. Je te célèbre, ô mon Dieu, mon roi. Je te dis merci. Je suis en train de prier. Prie avec moi. Je te rends grâce. Laissez que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te rends grâce. Laissez que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te rends grâce. Laissez que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres. Je te rends grâce. délivré de la puissance de ténèbres je te rends grâce Seigneur de ce que tu m'as délivré de la puissance de ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume du fils de ton nom tu m'as transporté dans la lumière merci au mon Dieu mon roi au nom suprême de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à notre Dieu est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus ce matin gloire à Jésus Christ gloire à notre Dieu gloire à notre Seigneur gloire à notre Dieu qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière le Seigneur élève ta voix et dis-lui merci élève ta voix et dis-lui merci pour cette grâce qu'il est donnée dis-lui merci dis-lui merci quel que soit ce que tu passes quel que soit ce que tu vois quel que soit ce que tu vois la bible dit il t'a transporté dans le royaume fils de son amour il t'a transporté il m'a transporté oh je ne suis pas là sous l'eau royaume des sorciers la bible est en train de dire il t'a transporté en d'autres termes tu n'es plus là les sorciers veulent que tu sois là dans les pièges des sorciers tu n'es plus là oh parce que tu n'es plus dans le monde des sorciers ta vie n'est plus sous la roulette des sorciers ta vie n'est pas sous le contrôle des sorciers ma vie n'est sous le contrôle des sorciers ma vie je ne suis pas prisonnier je ne suis pas prisonnier je ne suis pas prisonnier des sorciers je ne suis pas prisonnier des sorciers je ne suis pas prisonnier des sorciers J'ai été transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. J'ai été transporté dans le royaume de Dieu. La Bible est claire. Nous sommes assis avec les lieux élevés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. L'heure de Dieu dit que je ne suis pas la prison des sorciers. Alléluia. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Il m'a ressuscité avec Christ. Oh, je suis ressuscité avec Christ. Dis-le, je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux élevés. Assis avec Christ dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. alléluia est ce qu'il peut dire alléluia la bible dit il nous a ressuscité ensemble avec ça même si le société avait tué il a dit il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans l'île céleste en christ je suis assis là ensemble dans l'île céleste en christ bien aimé dans les seigneurs aujourd'hui et dix n'importe quoi spirituellement ou tu es assis déjà avec christ dans l'île céleste tu n'es plus là ta vie au nom on a vu mon avis on a mis de vie dans une carte sous l'eau si tu es croyant déclare ce matin ma vie n'est pas dans une calabasse sous l'eau ma vie n'est pas dans une calabasse sous un arbre ma vie n'est pas sous une pierre d'une frais ma vie est cachée en christ je suis assis avec lui dans les lieux célestes je suis assis avec lui dans les lieux célestes je suis assis avec lui dans les lieux célestes est ce que quelqu'un peut le dire ma vie n'est pas sous une calabasse quelqu'un t'a dit en tant que mais ta vie est enfermée ta vie est enfermée ta vie est enfermée dans une calabasse quelque part ta vie est enfermée dans un tiroir quelque part on est lié on t'a mis sous un arbre sous une racine on a mis sous un tronc d'arbre sur les cimes d'une montagne dit leur la bible déclare nous qui étions morts par nos offenses il nous a rendu nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu à la vie avec christ c'est par la grâce que nous sommes sauvés il nous a ressuscité ensemble et nous a fait à toi ensemble dans les lieux célestes en christ alléluia fin des montagnes à les siècles à venir et l'infini richesse de sa classe par sa bonté envers nous en christ j'ai quelqu'un qui m'entend pas si tu veux que ta vie sorte de ce fétiche là on t'a mis dans un fétiche on t'a invouté en jésus-christ par le fait de croire en jésus-christ ce matin tu es libéré ce matin tu es libéré de cette calabasse tu es libéré de ces faits dans lesquels on t'a mis parce que tu crois en christ parce que tu crois en christ parce que tu crois en christ tu es libéré mon ami ta vie n'est plus cette classe ta vie n'est pas dans cette prison parce que quelqu'un m'entend m'entends ta vie n'est pas dans cette subsequently ta vie n'est pas dans cette prison alléluia ta vie n'est pas dans cette prison quelqu'un dit ma vie n'est pas dans cette prison on t'a profisé que toi on voit que tu es or enfermé dans le monde était pervers à on voit que on a enferméı on a On voit qu'on a enfermé ceci. On a enfermé cela. Dis-leur, la parole de Dieu m'a dit qu'en voyant en Jésus Christ, il a pardonné mes péchés. Il a remis mes péchés. Il a remis mes péchés. Et il m'a ressuscité avec Christ. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je ne suis pas sous l'eau. Alléluia. Est-ce que tu peux dire la parole de Dieu? Dis-le ce matin. Je ne suis pas sous l'eau. Je ne suis pas sous l'eau. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Mon argent n'est pas dans la prison des sorciers. Mon ministère n'est pas dans la prison des sorciers. Ma santé n'est pas dans la prison des sorciers. Mes affaires ne sont pas dans la prison des sorciers. Ce matin, je proclame la parole de Dieu. Il a dit que quand j'ai cru en Jésus Christ, parce que j'ai cru en Jésus Christ, je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. J'étais mort à cause de mes péchés. J'étais mort à cause de mes péchés. J'étais esclave de Satan à cause de mes péchés. Mais en croyant en Jésus Christ, il m'a pardonné mes péchés. Il m'a ressuscité avec Christ. Et il m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Aucun canarie ne contient ma vie. Aucun canarie ne contient ma vie. Est-ce que tu pourrais proclamer cette parole ? Dis-le à ton sujet. Aucun canarie ne contient ma vie. Mon mari a cru en Jésus Christ. Aucun canarie ne contient sa vie. Mes enfants ont cru en Jésus Christ. Aucun canarie ne contient leur vie. Aucun fétiche ne nous en fait pas. Nous ne sommes pas dans la prison des sorciers. Nous ne sommes plus dans la prison des sorciers. Parce que nous sommes en Jésus Christ. Nous ne sommes pas dans la prison des sorciers. Est-ce que tu peux le dire ce matin ? Est-ce que tu peux le proclamer ce matin ? Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Parce que je crois en Jésus Christ. Parce que je crois en Jésus Christ. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Je ne suis pas dans la prison des sorciers. Proclame-le ce matin. Ma foi en Jésus Christ. Ma foi en Jésus Christ m'a libéré de la prison des sorciers. Ma foi en Jésus Christ m'a libéré de la prison des sorciers. vers le royaume du fils de dieu je suis dans le royaume du fils de la bible dit je suis dans le royaume du fils de dieu par ma foi en jésus-christ je suis dans le royaume du fils de dieu que tu Tout ce qui est mien est dans le royaume du fils de Dieu, rien de ce qui m'appartient ne reste sous l'emprise du diable, ce matin je revendique mes droits en Jésus Christ, nous qui étions morts par nos offenses. Bien aimé seigneur, avant de te convertir, tu étais un mort. Avant d'accepter Jésus Christ, tu étais un mort à cause du péché. Bien aimé, la vie du péché amène la mort. Dis-le ce matin. Je renonce à la vie du péché. péché sous toutes ses formes je renonce à la vie du péché dit-le ce matin je renonce à la vie du péché car le salaire du péché c'est la mort la mort financière la mort du potentiel la mort des toiles la mort de la grâce la mort la mort la séparation d'avec dieu les salaires du péché dit le cet après-midi matin au nom de jésus de nazareth je renonce à la vie du péché je choisis de marcher dans la sainte et à la croissant de dieu par jésus christe avec les mots 10T avec l'aide du saint et produire je k ora la vie du péché prononce à la vie de la publicité je renonce à la vie des livres futurs noce à la prévu la jalousie je renonce à la vie des mensonges je Je renonce à la vie du vol, je renonce à la vie de la tromperie, je renonce à la vie de l'homosexualité, je renonce à la vie du lesbianisme, je renonce à la vie de l'homosexualité, je renonce à la vie des gays, je renonce à la tort, je renonce à la corruption, je renonce à la jalousie, je renonce à la haine, je renonce à la convoitise, je renonce au mensonge, je renonce à la cigarette je renonce à la prostitution je renonce à la pornographie je renonce je renonce je renonce je renonce ce que tu peux dire cela et qui te concerne la bible dit les salaires péchés c'est la mort le salaire du péché c'est la mort la bible dit c'est énorme mais il le moissonnera aussi si tu sèmes le péché tu moissons la mort si tu sèmes le péché tu moissons la mort il n'y a aucune modernité qui va changer ça la modernité et l'évolution du monde ne va pas changer ça l'avancement du monde ne va pas changer ça la promotion pour la promotion dans le travail ne va pas changer ça l'avancement ne va pas changer ça mais si tu t'es marié cela ne va pas changer cela les salaires du péché c'est la mort c'est que dieu veut ce n'est pas que les péchés meurent c'est que dieu veut laisser les péchés se répandent afin qu'ils vivent c'est que dieu veut que les péchés abandonnent le péché qu'ils vivent c'est que dieu veut c'est que tu abandonnes le péché et que tu vives car la bible déclare les salaires péchés c'est la mort mais les dons Th 10h du péché de dieu c'est la vie éternelle en jésus-christ la vie éternelle en jésus-christ il n'y pas de vie en tiard de jésus-christ même dans les finances à la ville vient de je « jésus-christ même dans ton mariage la vie vient de jésus-christ même pour tes enfants la vie vient de jésus-christ même pour ton mari la vie vient de jésus-christ la vie la vie vie de jésus la vie éternelle transcendent toutes les vies. Même si la mort pour te prendre, si tu es en Jésus, la mort prématurée ne va pas te prendre. La mort progrès par le monde ne va pas te prendre. Vienne pour le Seigneur, cette période de libertinage, sage c'est si tout est permis, mais tout n'était pas utile. La Bible déclare que, jeune homme, rejouis ton cœur, donne, livre ton cœur au plaisir de la jeunesse. Mais sache qu'en toutes choses, le Dieu des cieux t'appellera en jugement. Le Dieu des cieux t'appellera en jugement. Avant qu'il ne soit trop tard, renonce à la vie du péché. En renonçant à la vie du péché, tu renonces d'être sous le royaume du diable. Tu renonces d'être sous l'influence du diable. Tu renonces à l'emprise du diable sur ta vie. En renonçant à l'infidélité. En renonçant à la perturbation. En renonçant à la jalousie. En renonçant au meurtre. En renonçant à la corruption. En renonçant au détournement. En renonçant à l'abus de confiance. En renonçant à ces choses. Tu sors du royaume de Satan et tu passes dans le royaume de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Le prince de ce monde vient, mais il n'a pas d'emprise sur moi. Alléluia. Le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Il n'a pas d'emprise sur moi. Est-ce que le diable a l'emprise sur toi? Le diable aura l'emprise sur toi. Si tu vis dans le monde du diable, c'est le monde du péché. Le monde du diable, c'est le monde du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien et continuer à vivre dans le péché, te laisse sous l'emprise du diable. Être chrétien et continuer à jouer avec le péché, te donne tes mains sous la coupe du diable. Le péché te met sous l'autorité du diable. Le péché donne accès au diable dans la vie. Le péché porte ouverte. Beaucoup de gens dans les églises cherchaient les portes ouvertes. Portes de ceci, portes de cela. La porte ouverte au diable est dans la vie d'un homme. Ce péché. C'est le péché qui introduit Satan dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare, ce qui sont nés des dieux, ne pêche pas. Et les malins ne le touchent pas. Et les malins ne le touchent pas. Et les malins ne le touchent pas. La Bible dit, et les malins ne le touchent pas. Qu'est-ce que tu entends? Ce qui sont nés des dieux, alléluia, ne vivent pas dans le péché, et les malins ne le touchent pas. Et les malins ne le touchent pas. Tu sais que les malins ne te touchent pas. Refuse de toucher au péché. 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 La parole de Dieu dit, nous sommes d'un Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu, c'est garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Amen. C'est garde lui-même et les malins ne le touchent pas. C'est garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que les diables ne te touchent pas. Tu veux que les diables ne te touchent pas. Alors, garde-toi toi-même contre le péché. Amen. Garde-toi toi-même contre le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Ce matin, nous sommes en train de prier autour du thème. Passer de la puissance de Dieu à la puissance. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. L'un des moyens pour passer de la puissance de Satan à Dieu, c'est accepter Jésus-Christ. en acceptant Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ veut dire renoncer à conduire ta vie toi-même en l'invitant pour qu'il soit celui qui conduit ta vie, qu'il te donne la force par le Saint-Esprit de marcher par la vie de Dieu. Tu renonces à être le maître de ta vie et tu déclares dans le cœur que tu crois en Jésus-Christ. Tu crois dans le cœur que tu acceptes Jésus-Christ et tu le déclares dans ta bouche. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à jouer le péché, les diables auront l'empris sur toi. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable. Comment on résiste au diable ? En se soumettant à Dieu. Ce matin, tu es en train de dire, papa, tu m'engages à me garder et je n'ai plus péché. Je n'ai plus péché. Je n'ai plus péché. Je n'ai plus péché. Oh, ce matin, je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du péché. Quelqu'un dit, ce matin, je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du péché. Est-ce que tu peux le dire ce matin ? Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du péché. J'ai dit ce matin, je renonce à la vie du péché, sous toutes ses formes, tous les programmes de péché que j'ai arrêté aujourd'hui, je renonce au nom de Jésus. Tous les programmes de péché que j'ai arrêté aujourd'hui, tous les programmes, tu as prévu d'aller voler, tu as prévu d'aller détourner la main des gens, tu as prévu de faire des choses, tu as prévu d'aller manquer, tu as prévu d'aller voler, tu as prévu quelque chose d'essilé. Ce matin, dis à Dieu, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu, je renonce à la vie du péché, est-ce que tu peux l'élarer à Ottawa, je renonce à la vie du péché, dis-le ce matin, je renonce à papa, aide-moi, je ne veux plus vivre dans le péché, je ne veux plus vivre dans l'alcool, je ne veux plus vivre dans l'alcool, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, dis à Dieu ce matin, je renonce à la vie du péché, je renonce à la vie du péché, à la vie du péché, élève ta voix, dis à Dieu, je renonce à la vie du péché, je renonce à la vie du péché, je renonce à la vie du péché, dis-le ce matin, je renonce à la vie du péché, je renonce à la vie du péché, élève ta voix frère, dis-le ce matin, je renonce à la vie du péché, est-ce que tu peux le dire, je renonce à la vie du péché, dis-le ce matin, je renonce à la vie du péché, je renonce à la vie du péché je renonce à la vie du péché je renonce à la vie du péché dit le ce matin au nom de jésus de nazareth renonce à la vie du péché la bible dit qu'ils sont c'est garder eux-mêmes ils se gardent ils ne pêchent pas ils se gardent eux-mêmes et les malins ne va pas toucher des affaires et le malin ne va pas toucher ta femme le malin ne va pas toucher des enfants ne va pas toucher ton défini ne va pas avoir un empris sur toi tu décides de rosser à la vie du péché bien trop d'enseignement sur porte satanique mérite de dire la porte il n'y a qu'une seule porte par laquelle quelqu'un c'est le péché c'est le péché c'est le péché d'amis sur le péché arrête et midi à 14h arrête d'aller chercher ce qui est utile des doctrines pernicieuses et des séductions regarde la vie est ce que tu marches dans la crainte de dieu n'y a d'il pas la jalousie dans ton coeur n'y a t-il pas la haine dans ton coeur n'y a t-il pas les mépris dans ton coeur n'y a t-il pas les querelles dans ton coeur n'y a t-il pas la rivalité dans ton coeur n'y a t-il pas l'égoïsme dans ton coeur n'y a suis pas mais là dans ton coeur n'y a t-il pas la haine envers les autres n'est t-il pas celui qui est ce qui avance n'est t-il pas celui qui est ce qui réussit ça n'est t-il pas la haine envers ce qui réussit ça n'a t-il pas de la haine avec quelqu'un qui t'a fait du mal est ce que tu n'es pas dans le manque de pardon n'est tu pas dans le manque de pardon règle dans ton coeur le manque de pardon le manque de pardon le manque de pardon tu ne pardonnes pas aux gens tu ne pardonnes pas facilement tu es colique tu es d'une colère impossible toi tu dis vraiment si c'est vraiment je ne peux pas te pardonner je peux tout pardonner sauf que tu mets dans les seigneurs tu peux tout pardonner sauf la bible n'a pas dit ça il faut tout pardonner tu ne peux pas dire je peux pardonner sauf si tu l'offense la bible la parole de dieu dit ceci si vous pardonnez aux autres leurs offenses si vous pardonnez si vous pardonnez est ce que tu m'entends si vous pardonnez aux autres leurs offenses si vous pardonnez aux autres leurs offenses votre père va aussi vous pardonner or si vous nous pardonnez votre votre vos offences vous allez être la coupe du diable en d'autres termes vous serez toujours tous les péchés est ce que quelqu'un m'entend les fait de refuser de pardonner les faits de refuser de parler fait que les diables aux mime la main mise sur toi temps aura la main mise soit les faits de refuser de pardonner quelqu'un m'entend les faits de refuser de pardonner ce qui est vrai fédéral donnez tu vis dans le péché si tu refuses de pardonner tu vis dans les péchés est ce qu'elle est tout à l'heure si tu réfugiés d'aller des pardons et du vide pêcher quelque soit des réalisations tu vis dans le pg est ce que tu m'entends si tu refuses de pardonner quoi que ce soit compté et si tu fais de pardonner place où l'emprise et ça tu te places sur l'emprise des démons tu t'es sur l'emprise des féticheurs tu te places sur l'emprise d'autiste tu te places sur l'emprise des tous et invoque tant et si tu refuses de pardonner si tu refuses d'abandonner le péché tu te places toi-même sous la coupe du diable je reprends ce texte la bible dit c'est si la bible a dit si nous savons que quiconque est né de dieu ne pêche pas quiconque est né de dieu ne pêche pas mais c'est lui qui est né de dieu s'égard de lui-même s'égard de lui-même égarde lui-même Minnie malin le touche pas elle est malin ne le touche pas elle est malin ne touchent pas s poul дополн quand il est malin ne le touche pas elle est malin ne le touche pas elle est malin ne le touche pas l'autre verseth noot ne touche pas et les méchants ne les touche pas et les sorciers ne touche pas le sorcier ne va pas te toucher si tu décides de renoncer au péché si tu décides de vivre dans la sainteté de payer les prix la bible dit vous n'avez pas encore résisté contre péché jusqu'au sang bien aimé dans les seigneurs fuir le péché c'est un c'est un combat de sang c'est ça le vrai combat de sang la bible dit vous n'avez pas vous n'avez pas amen vous n'avez pas je suis en train vous n'avez pas résisté contre le péché jusqu'au sang vous n'avez pas encore lutter contre le péché jusqu'au sang la bible qui dit vous n'avez pas encore le péché jusqu'au sang donc le péché est un adversaire le péché c'est un adversaire écoute-moi adam et eve ont perdu les jardins de terre à cause de l'éveilissance à dieu à cause de la soumission au diable ils se sont soumis au diable et voit pourquoi le diable dit à jésus tu te prosterne et m'adore je vais te donner tout ceci parce que ça m'a été donné les diables met sa main sur la finance par la voie du péché est ce qu'un matin tu cherchais de voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui m'arrive dans son petit matin à la vie du péché renonçons bien aimé et non soit la vie du péché renonçons au flirt tu n'es pas marié mais tu flirtes tu fais des choses horribles tu couches avec tout monde mais tu n'es pas marié tu n'es pas marié tu couches avec des femmes mariées les hommes mariés tu n'es pas marié et tu trouves ça normal tu n'es pas marié tu n'es pas marié les sexes ce n'est pas permis pour ceux qui ne sont pas mariés les sexes ne sont pas autorisés pour ceux qui ne sont pas mariés même si tu ne le veut pas c'est la part en de dieu les sexes et les relations sexuelles ne sont pas autorisé pour ceux qui ne sont pas mariés je reprends les relations sexuelles ne sont pas autorisées avec une personne qui est pas ton conjoint les relations sexuelles sont pas autorisés avec une personne qui n'est pas ta femme avec une personne qui est ton mari avec qui vous êtes marié devant le parents devant l'état pour les parents, devant l'état, béni à l'Église, non, arrête d'avoir les relations sexuelles. Les relations sexuelles sont un des grands péchés qui ouvrent la porte à Satan. La Bible dit, votre corps est l'ample du Saint-Esprit. En péchant par l'impunité, tu es autorisé à descendre sur toi toutes sortes de maladies. Tu autorises Satan à toucher ton corps. En péchant par l'impunité, tu autorises Satan à te jeter tout homme de maladie. Tu deviens fragile physiquement parlant. Tu deviens fragile bien-aimé. Réponse au péché de l'impunité. La Bible dit que là, tout autre péché qui est comme l'homme est en dehors de son corps. Mais ce qui connaît l'impunité, pêche contre son propre corps, fait du mal à son propre corps. C'est plus que l'impunité, fait du mal à son propre corps. C'est lui qui commet l'impunité. Coucher avec quelqu'un qui n'est pas la femme. Coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Même virtuellement, il y a des gens aujourd'hui qui en voient, qui font des rapports sexuels virtuels. La femme est à un endroit, un autre endroit. Par WhatsApp, par un appel vidéo, vous êtes en train de vous masturber, vous êtes en train de vous doiter, vous êtes en train de faire des choses horribles. C'est l'impunité, c'est l'immoralité. Et ça suit les corps. Dis à Dieu Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile. Oui, je sais, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de te condamner. Je ne suis pas ici pour te condamner. Nous sommes tous en train de prier. Personne aussi qui a dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si tu n'es pas encore tombé, il peut que tu tombes. Tu es en train de tomber. Dis à Dieu Seigneur, aide-moi. Aide-moi, papa. Je fais ça régulièrement. Il y en a des robes qui les font payants. Au travers des casings, au travers des boîtes, au travers. Ils font des rapports sexuels virtuels. Aujourd'hui, même, ils ont créé des poupées. Ils font des rapports sexuels avec des choses. Il y en a qui vont plus loin. Ils font des rapports sexuels avec des âmes. Ils font des rapports sexuels avec des choses. Il y en a même qui font des rapports sexuels hommes avec hommes. La Bible dit, c'est des choses horribles. C'est de l'abomination. Et à cause de ça, Dieu chasse votre pays. Dieu vous chasse. Dis à Dieu ce matin, Père, je renonce à toute forme de péché. Oh, que le Saint-Esprit te convainc de toi de ton péché. Que le Saint-Esprit te convainc de ton péché. Que le Saint-Esprit te dise qu'est-ce que tu dois abandonner. Que le Saint-Esprit te dise, dis à Dieu ce n'est pas facile. Je ne veux plus vivre avec cet homme marié. Je ne veux plus vivre avec cette femme mariée. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Elle a rempli tellement mon cœur. Elle a rempli tellement mon cœur. Notre relation est devenu une relation sexuelle. Notre relation est une relation normale. Mais maintenant, c'est devenu une relation intime. Oh, aide-moi. Quelqu'un prie ce matin. Dis, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Personne ne le sait. Moi, je le sais. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi. Toi qui vois tout. Aide-moi. Délivre-moi de cette vie. Délivre-moi de cette vie. Même si tu es serviteur de Dieu. Même si tu es pasteur. Prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette vie. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont très exposés à ce péché et à des moralités sexuelles. Ils ont cela. Ils sont exposés à cela. Prie pour réussir. Donc, toi, tu n'es pas tombé. Prie pour eux. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, n'est plus tombé à ce péché. Donne-moi la force, comme tu as donné à Joseph. Joseph a fouillé. Joseph a fouillé le péché d'immoralité sexuelle. C'est l'un des plus grands pièges dans lesquels beaucoup tombent aujourd'hui. Le péché. Aujourd'hui, le monde est devenu hypersexualisé. Notre société est devenu hypersexualisé. On fait la publicité de manger avec le sexe. On expose les femmes nues. On expose les en moins habillées. On fait un lien entre ce qu'on mange et qu'on consomme avec le sexe. C'est l'hypersexualisation de la société. Les buts sont lesquels ? C'est d'introduire les démons dans nos corps. C'est d'introduire les démons dans nos corps. C'est permettre Satan d'avoir l'emprise sur nous. Le péché sexuel. Regardez comment les gens s'habillent. Presque. Et les gens, c'est normal. C'est ça la pauvreté. C'est ça la modernité. Non, mon ami. Max, si tu t'habilles mal, tu sers Satan. Ma soeur, si tu t'habilles à demi, si tu es à demi habillé, tu sers Satan. Tu es au service Satan. Une fille qui s'habille d'une manière à exposer son intimité. Un garçon qui s'habille d'une manière exposée, c'est parti génitaux. C'est un serviteur de Satan. Quand tu sers, ça veut dire que j'habille à toi, envoie un message. Viens, j'ai envie de coucher avec toi. Quand tu t'habilles sexy, ça veut dire quoi ? Tu envoies une invitation pour dire qu'il y a besoin d'avoir des rapports sexuel qui est prêt qui est prêt qui est prêt bien aimé dans les seigneurs cette chose la manière de faire là ça ouvre les portes satanique et le péché sexuel comme tout cher voilà c'est qui amène certains avoir l'empris sur ta vie renonce à ce péché à dieu seigneur je renonce à ce péché je renonce à ce péché et qui sont nés de dieu s'égardent eux-mêmes et les malins ne le touchent pas ceux qui sont nés de dieu s'égardent eux-mêmes et les malins ne le touchent pas ceux qui sont nés de dieu s'égardent eux-mêmes la lutte contre le péché est une lutte jusqu'au sang c'est la parole qui dit en hébreu hébreu chapitre 12 verset 4 la bible dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché c'est une lutte mes amis c'est cette lutte c'est une lutte c'est une lutte si ton frère est tombé hier ne te manque pas de lui tu peux aussi tomber la bible dit que celui qui est debout prenne garde la bible déclare si nous avons péché nous avons un avocat auprès du père tu as péché tu as un avocat auprès du père dis à Dieu Seigneur pardonne-moi dis à Dieu ce matin pardonne-moi tu veux quitter la prise de Satan pour être la prise de Dieu tu veux quitter le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu tu veux quitter de la puissance de Satan à Dieu la voie donnée c'est le renoncement à la vie du péché se renoncer à la vie du péché la vie du péché c'est la vie de faire toi-même ce que tu veux et non ce que Dieu te demande de faire la vie du péché c'est la vie de faire ce que toi tu te trouves bon ce qui te semble bon, ce que tu juges bon et non ce que la parole de Dieu dit c'est ça la vie du péché la vie du péché est entrée dans le monde alors c'est que l'homme a décidé de faire ce qu'il veut l'homme a décidé de faire ce que le diable lui a proposé peu importe qui te le propose à partir du moment où tu acceptes de le faire, tu as péché Seigneur, délivre ton église du péché nous sommes en train de prier, est-ce que nous pouvons prendre le temps dans la prière délivre-moi du péché, délivre-moi du péché délivre-moi du péché, je renonce à ce péché cite les noms du péché avec lesquels tu es confronté cite les noms de ce péché, dis à Dieu je renonce à ce péché je renonce à ce péché je renonce à ce péché je brise les liens avec ce péché que tout démon qui est derrière, qui a pris racine et qui a fait que je n'ai plus de l'âme quand je fais ce péché, je trouve que c'est la vie normale je te chasse au nom de Jésus démon qui s'est raciné dans ce péché qui est rétabli son trône dans ma vie parce que j'ai devenu un habitué de ce péché je te chasse au nom de Jésus démon qui m'empêche de pardonner je te chasse au nom de Jésus démon qui m'empêche de pardonner je te chasse au nom de Jésus démon de la jalousie je te chasse au nom de Jésus démon de la haine je te chasse au nom de Jésus ... des modes de querelles je te chasse au nom de Jésus je te materai le mépris , de l'égoïsme je te chasse au nom de Jésus je te materai le non-respect de de l'ingratitude je te recherche au nom de Jésus tu en disais et tu as des fétiches tu es chrétien mais tu as quand même de fétiches il y a un démon derrière ça, renonce, c'est juste une protection familiale, renonce à cela, rejette ce péché, rejette tes millettes là, tu as gardé des livres, la Bible dit ceci, ceux qui avaient cru au Seigneur, ceux qui avaient cru, ils amenaient leurs livres magiques, ils amenaient les objets qui avaient appartenu à Satan, ils amenaient tout objet, et ils les brûlaient, la Bible dit, c'était des choses de valeur, venez le Seigneur, peu importe la valeur de cette statue qu'on t'a donné, du bras scellé qu'on t'a donné, peu importe la valeur, peu importe la valeur, si c'est quelque chose qui est lié à Satan, si c'est quelque chose qui est lié à Satan, un livre qu'on t'avait donné dans ce loge, dans un rassemblement, dit ce matin, au nom de Jésus Christ, je renonce, pasteur, voilà les livres qu'on m'avait donnés, pasteur, voilà la millette qu'on m'avait donnée, pasteur, voilà, nous allons brûler cela, et tu vas couper les liens avec le monde de Dieu, nous sommes en train de prier, aujourd'hui, nous allons quitter de l'emprise de Satan, pour être sous le rein de Dieu, la Bible dit, Jésus parle, le prince et ses mondes, qu'il ne trouve en lui rien de toi, qu'il ne trouve en lui rien de toi, qu'il ne trouve en lui rien de ce qui lui appartient, oh, dis à Dieu, ce matin, je renonce au péché, Satan, je te remets ce qui est à toi, le mensonge, le vol, la haine, les oeuvres de la chair, est-ce que tu entres les oeuvres de la chair, tu entres de prier, certain, au nom de Jésus Christ, je renonce aux oeuvres de la chair, je renonce aux oeuvres de la chair, je renonce aux oeuvres de la chair, l'impudicité, la publicité, les oeuvres de la chair sont manifestes, les oeuvres de la chair sont manifestes, nous allons commencer à citer et à renoncer, et nous allons citer et à renoncer, quels sont les oeuvres de la chair, nous sommes dans Galates, chapitre 5, je crois, à partir du verset 18, à partir du verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne sachiez pas ce que vous voulez, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, alléluia, vous n'êtes pas sous la loi, or les oeuvres de la chair manifestes, ce sont l'impudicité, oh dis-le, non, c'est pas l'impudicité, je renonce à l'impudicité, l'impureté, l'indécision, la dissolution, la dissolution, tu n'es quelqu'un de décide, tu n'es pas quelqu'un de décide, quelqu'un de chaud, ni chaud, ni froid, tu y avais, tu y avais, tu y avais, on ne sait pas, en fait, tu es qui, la dissolution, dis-le, je renonce à la dissolution, l'idolâtrie, c'est, il y a des choses, il y a des personnes, que tu donnes plus de valeurs que dans la pratique, il y a des personnes, il y a des choses, qui te donnent plus de valeurs, regarde, pour aller au travail, tu es ponctuel, mais pour venir à l'église, tu traînes les pas, c'est de l'idolâtrie, tu idolâtres ton travail, dis-le, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à l'idolâtrie, c'est que tu aimes plus, c'est que tu respectes plus, c'est à quoi tu accordes plus de valeurs, plus de soins, plus d'attention, il y a des gens qui aiment plus leur mère que Dieu, il y a des gens qui aiment plus leur femme que Dieu, il y a des gens qui aiment plus leur maison que Dieu, il y a des gens qui aiment plus leur femme que Dieu, la Bible dit, si tu gagnes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas dit que moi, dis à ce Seigneur ce matin, je renonce à l'idolâtrie, sur toutes ces formes, au nom de Jésus, regarde, quand tu vas à la présidence, tu as une invitation à l'embauche, du emploi, qu'est-ce que tu fais, tu prends bien sur toi, tu t'es prêt à l'avance, tu révois tes noms, quand tu viens à l'église, tu oublies la Bible, tu oublies l'offrande, tu oublies ton action de grâce, tu oublies ta dîme, tu oublies la contribution à l'évangélisation, tu viens et c'est sur les champs que tu penses à réfléchir, tu es idolâtre, tu aimes plus son travail que Dieu, tu aimes plus ta copine que Dieu, regarde quand tu vas offrir, tu veux offrir à ta copine ou à ta copain, tu choisis les meilleurs, mais quand tu viens à l'offrande, tu choisis les meilleurs, tu es idolâtre à bien aimer, l'idolâtrie c'est l'œuvre de la chair, et ça donne Satan l'autorité sur ta vie, nous sommes en tête de chercher à savoir, qu'est-ce qui nous met sur l'autorité de Satan, pour que nous puissions quitter la puissance de Satan, et passer dans la puissance de Dieu, c'est l'idolâtrie, il dit repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, si tu te vois par la puissance de Dieu, repends-toi ce matin, repends-toi en nous, chacun en ce qui le concerne, la Bible dit l'idolâtrie, regarde, quand tu dois organiser la fête, tu mets plus tes économies pour la fête que pour les temples, la Bible dit âgée, lorsque tu t'occupes plus de toi et de la maison de Dieu, Dieu va souffler sur la bénédiction, Dieu va souffler sur ton travail, c'est que Dieu va souffler, ton argent va tomber comme dans une poche de truée, tu vas beaucoup travailler, mais tu vas emmaçonner peu, bien aimé dans le Seigneur, nous renonçons à l'idolâtrie, sous toutes ses formes, tu es plus à la télévision, pour garder les autres programmes de diversion, d'évasion, qu'est la Bible, Seigneur je renonce à l'idolâtrie, 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 je renonce à l'idolâtrie, je renonce à l'idolâtrie, la Bible continue, les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie, la magie, la magie, aujourd'hui la magie est entrée dans le corps de Christ, la magie, la magie, on dit à Dieu Seigneur je renonce à la magie, je renonce à la magie, dans cette lettre aux Galaties il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens, il y a des chrétiens qui sont encore dans la magie, chrétiens mais magiciens, ça existe selon la lettre de Paul, chrétiens mais magiciens, oh Seigneur délivre-moi, dis à Dieu délivre-moi, délivre-moi de la magie, la magie c'est tout ce qui est assimilé aux fétiches, les fétiches ont à donner protection de la famille, protection des peuples qui ont ça dans les sangs, ils sont chrétiens mais en même temps ils gardent les fétiches, ils sont chrétiens mais en même temps ils ont des fétiches, je dis à Dieu je renonce aux fétiches, je renonce à ces livres magiques, je renonce à cette amulette, au nom de Jésus de Nazareth, les œuvres de la chrétiens, c'est les inimitiés, oh les inimitiés, les inimitiés, bien aimé, je vais vous relire notre texte principal ce matin, la Bible dit, nous savons que, un Jean 5, Dieu vient et nous rejoindra, nous savons que, quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu, c'est le garde lui-même, et les malins n'auront pas d'empris sur lui, le diable n'auront pas d'empris sur lui, souvenez-vous que, lorsque Israël a pêché au travers d'Agran, la ville des Haïs, les habitants des Haïs, ont-ils les déçus sur eux, le diable aura les déçus sur toi, si tu violes par le Dieu, si tu marches tranquillement dans la désobéissance, oh Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à transgresser ta parole, je renonce à vivre dans le péché, quel que soit ce que cela va mouter, la Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté contre le péché, jusqu'au sang, oh aide-moi, est-ce que tu es conscient de cela, vous n'avez pas encore résisté contre le péché, jusqu'au sang, jusqu'au sang, jusqu'au sang, bien aimé, tu peux perdre ta vie en rénonçant au péché, tu peux te retrouver dans la fosse en rénonçant le péché, tu peux te retrouver dans la fournaise en rénonçant les péchés, tu peux même être brûlé dans l'huile en rénonçant le péché, tu peux être pendu en rénonçant le péché, tu peux te retrouver en prison en rénonçant le péché, nous avons les cas de Joseph, il a refusé le peuple du cité, il s'est retrouvé en prison, la bonne nouvelle, là où les gens vont te placer parce que tu refuses le péché, c'est la position pour ton élévation, c'est la position pour ta prospérité, que les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes, renonçons au péché ensemble, oh, disons-nous au péché, que cette fin d'année soit une fin d'année dans la sainteté, que 2020 soit une année, la Bible dit, de croître, de progresser dans la sanctification, que celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage, de progresser dans la sanctification, nous voulons souvent progresser dans l'argent, dans le travail, dans le mariage, dans l'honneur, écoutez, le vrai progrès est la conséquence de cette situation, la Bible déclare, la parole de Dieu dit, dans la lettre de Paul à Timothée, il dit ceci, si tu veux faire face d'honneur, il faut que tu te conserves pur, et qui se conserve pur, obtient le progrès, oh, est-ce que quelqu'un m'entend, le secret du progrès, c'est la sanctification, sanctifie-toi, retire-toi, mets-toi à l'écran de suivre du monde, mets-toi loin de suivre du monde, prends cette décision, la Bible montre que la sanctification ne paye rien, la pureté ne paye bien, c'est délire de l'imprison du diable, ça t'est loin de l'imprison du diable, pendant ce temps-là, il peut toucher, détruire ton corps, il peut, mais à la fin, ce que Dieu te donnera, c'est le meilleur que ce que le diable a légroui, nous connaissons le cas de Job, il marchait dans l'intégrité, il a dit la parole de Dieu, Job, Job, a été frappé, il a tout perdu à cause de son intégrité, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il était prêt de perdre sa femme, il a perdu son business, l'intégrité peut te faire perdre d'abord, est-ce que tu m'entends, je ne dis pas que tu vas directement entrer, tu peux entrer directement, ça peut d'abord t'amener à perdre, oh ce matin Seigneur, je ne renoncerai pas, je ne renoncerai pas, je ne renoncerai pas à la pureté, je ne renoncerai pas, même si je dois perdre ma vie, dis-le Seigneur, je ne renoncerai pas à la sainteté, même si je dois perdre les amis, même si je dois perdre le travail, je ne renoncerai pas à la sainteté, même si je dois perdre mon mariage, je ne renoncerai pas à la sainteté, même si je ne vais pas s'intégrer je ne renoncerai pas à la pureté je ne renoncerai pas à la crainte de ton nom même si mes amis vont m'abandonner est ce que quelqu'un peut le dire aujourd'hui on n'en parle plus mais c'est ça les secrets mais au nom de jésus-christ je renonce aux oeuvres de la chair je renonce aux oeuvres de la chair nous étions en train d'énumérer selon galette les oeuvres de la chair les oeuvres de la chair l'inimitié aux frères et sœurs est-ce que tu as des gens qui tient en inimitié aujourd'hui dit à dieu seigneur je les pardonne je vais faire la paix je veux faire la paix la bible ne dit pas attend qu'on vienne faire la paix avec toi la bible ne le dit pas la bible dit si les oeuvres de la chair c'est l'initié quelle que la raison quelle soit la cause si tu as l'inimitié des gens qui se bon son nom c'est seulement la distance c'est faux c'est faux frère c'est faux c'est l'inimitié si ton frère a pris la distance va le voir va lui demander qu'est ce qui se passe si après il veut rester dans son coin mais au moins fait une démarche investi la bible dit dans pierre celui qui est là qui fait le jour de la vie il doit chercher la paix avec tout le monde et la poursuivre cherche la paix bien aimé les ressources de la chair c'est l'inimitié aujourd'hui les gens disent dans les réseaux sociaux tu me bloques je te bloque tu m'appelles je t'appelle la bible ne dit pas ça la parole de dieu ne dit pas ça il dit saluer si vous ne saluez qu'est-ce qui vous salue vous n'avez aucune récompense et le qu'on pense à lui et des ennemis à l'éluia il ya une récompense des ennemis dit à des seigneurs force donne moi cette force donne moi cette force à dieu donne moi cette force dit à dieu donne moi cette force dit à dieu donne moi cette force c'est pas facile de saluer c'est lui c'est pas de saluer celui qui t'a dit c'est mieux que celui de celui qui est indifférent quand tu l'appelles il est indifférent quand tu le crie il est indifférent continue à les pertes c'est facile au c'est facile à dire mais pas facile à faire dit aide moi c'est moi continue à saluer c'est quitté boud continue à saluer aujourd'hui les prédicateurs dit non s'il te jette jette non c'est pas la parole de dieu la bible dit cherche la paix avec mon cherche la paix avec tout le monde cherche la paix avec tout le monde est ce que tu m'entends c'est ça que la bible te recommande la bible ne te recommande pas de chercher la paix avec juste les gens que tu calcules la bible dit quand tu organises ton repas invite ce qu'ils peuvent rien te donner invite ce qu'ils ne devraient te donner invite ce qu'ils ne peuvent rien te donner tu auras la récompense de dieu tu veux passer dans les royaumes de dieu aime ce qu'ils ne t'aiment pas bénis ce qu'ils ne t'aiment pas prie en leur faveur aujourd'hui nous sommes gros qu'elle fait s'entend sur eux que les détruisent mais la voie de dieu prie pour eux c'est ça la voie de dieu ta chair ne veut pas ça mais la parole de dieu prie pour ceux qui te haïssent prie pour eux prie pour eux ne cherche pas leur mal ne cherche pas leur chute ne cherche pas que malheur arrive prie pour ce qui te haïssent prie pour eux prie pour eux les réseaux sociaux est devenu une école biblique la plupart anti biblique tu me bloques je te bloque tu m'appelles je t'appelle tu mets tu es souriant avec moi ça c'est les oeuvres de satan ça c'est les oeuvres de satan renonce ça débloque les gens que j'avais bloqué débloque le débloque le débloque le débloque le écrit envoie un bonjour à la personne que tu n'aimes pas que tu n'aimais pas envoie un bonjour que les saints te donnent une approche sage pour réconcilier la bible dit les oeuvres de la chair c'est l'inimitié oh l'inimitié aujourd'hui même des pasteurs sont en inimitié oh quelle honte même des pasteurs sont en inimitié non 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 même des chants tu es la chorale mais en inimitié tu es dans le département en inimitié ça c'est la chair et ça a la main sur toi tu fais toutes sortes de prières toutes sortes de délivreurs ça sera délivré d'inimitié au nom de nazareth inimitié tu quittes une église pour construire dans le ministère tu es un inimitié c'est quoi ça cette église n'est pas de dieu non cette église est de la chair elle est diabolique non si tu veux que l'église soit de dieu veille à ce que quelle que soit la cause qui t'a donné veille à être en paix avec l'église où tu es parti veille à être en paix s'il te plaît dis à dieu sère aide-moi 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 en tant qu'enfant de dieu nous sommes tous les mêmes royaumes et dans le royaume de dieu il n'y a pas la division la bible l'église est là si maman mais on se divise entre cette maison il s'arrêtera même toi tu vas disparaître et bien aide-moi je renonce à l'inimitié non saline et métier la bible et déclare les hommes chers lesquels 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 qui se battent toujours entre lesquels l pour un pour y pour haut vous vous querellez il y a personne qui descend que l'autre et il a plus petit et il regarde les uns des autres comme supérieurs au vôtre au seigneur et dit à dieu délivre-moi desquels si tu es dans lesquels elle dit à dieu délivre-moi je n'arrive pas à comprendre chaque fois qu'elle s'en parle les mois je suis là je commence à me quereller à parler et dans la querelle il y a toujours paroles mauvais qu'on sort dit à dieu délivre-moi nous sommes en train de dire comment sortir de l'absence de satan pour être sous la puissance de dieu c'est sortir des oeuvres de satan lesquerelles les jalousies au seigneur délivre-moi mes jalousies délivre-moi de la jalousie délivre-moi ton église de la jalousie satan enlève la main sur ta vie délivre-moi abandons la jalousie abandons la jalousie il ya du seigneur délivre-moi de la jalousie d'adieu délivre-moi de la jalousie il ya du délivre-moi de la jalousie je renonce la jalousie je renonce la jalousie je renonce la jalousie les animosités les disputes les animosités toi tu es toujours là tu as des bizarre au toit tu es toujours là que tu te réveilles tu dis je ne vais parler à personne tu es là tu te rêvais tu dis je ne vais pas adresser ma parole à la personne tu as toujours des sentiments perdant des malveillances toujours bizarre bizarre là quand on te voit on te dit bon c'est quoi c'est quoi avec lui à l'animosité est ce que c'est une passe toi est ce que tu n'es pas ça dit à dieu seigneur je renonce à l'animosité j'ai mon nom à l'animosité toi tu vois toujours les autres comme des ennemis l'animosité est un sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal à lui faire du tort c'est une antipathie tu es antipathique tu as des ressentiments quand tu vois quelqu'un ça t'énerve pourriez que ça t'énerve l'animosité est ce que quelqu'un m'entend est-ce que c'est pas ton cas tu as toujours des sentiments de guerre quand tu le vois tu as envie de frapper quelque chose tu as envie de le frapper tu as envie de le frapper oh que dieu t'aides que dieu t'aides l'animosité je te donne les pensions là de l'animosité parce que parfois on dit des choses on ne sait pas l'animosité les sentiments d'hostilité envers des gens toi tu as toujours des sentiments quand tu vois la tête de quelqu'un tu vois la tête de quelqu'un tu as envie de le tuer tu demandes même pourquoi il vient jusqu'aujourd'hui tu te demandes pourquoi il vit tu te demandes pourquoi pourquoi je continue à aller bénir l'animosité sentiment d'hostilité est ce que ce n'est pas ton cas dit à dieu seigneur livre moi de ces sentiments mon ami tu demandes que tu enlèves sa mère dans ta vie et que tu ne lui as pas ouvert la porte par ton animosité par ton hostilité envers les autres par ta manière de regarder les autres par ta manière de vivre avec les autres toi tu veux c'est mal et mal et gentille antipathique tu es déjà de l'antipathie quelqu'un vient juste sa façon de parler ne te plaît pas toute sa façon de marcher ne te plaît pas juste son accointence avec elle ne te plaît pas tu es là tu es un succès ça t'énerve au dieu dis à dieu seigneur pardonne moi je ne savais pas que c'était ça ma vie c'est ça qui introduisait s'attendre à ma vie délivre-moi seigneur de l'animosité les disputes les disputes les disputes les disputes autres vraiment des disputes délivre-moi visite je suis passé ma carrière je me dispute pour tout regarde aujourd'hui dans la route comment les gens se disputent c'est qu'elle se disputent les divisions les sectes l'envie les poigneries les excès des tables l'oeuvre de la chair toi tu aimes trop manger ça t'aura la main mis sur toi à cause des excès des tables les excès des tables le chose semblable je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent des telles des choses à n'hériteront point le royaume de dieu oh frère tu ne vas pas entrer dans le royaume de dieu à cause c'est à cause de l'excès des tables à cause de l'animosité à cause des divisions à cause des sectes à cause de l'envie à cause de la prière à cause de ces établissements les choses semblent tu vas entrer au ciel tu vas pas entrer mais qu'est ce que tu dois faire mais le fruit de l'esprit c'est l'amour alléluia soit quelqu'un de joyeux soit quelqu'un de jovial le monde amour la paix oh voici le fruit de l'esprit la paix en paix avec tout le monde fait tout avec tout la patience c'est pas facile d'être un peu avec tout le monde ils ont écrit après la patience dieu donne moi la patience donne moi la patience donne moi la bonté la bénédité la fidélité la douceur la tempérance la bible déclare la loi par contre ce chose ceux qui sont pas jésus ont crucifié la chair avec sa passion oh je renouvelle mon engagement ce matin crucifié ma chair au nom de jésus afin de passer du royaume de satan à dieu la puissance de satan à dieu la bible a dit dans acte de pote 26 vers 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière la puissance de satan et qu'ils reçoivent qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés oh oui ce matin pendant que nous allons vers la fin de notre moment de prière d'entre déclare parce que j'ai accepté jésus-christ je suis passé je suis passé des ténèbres à la lumière dit le maintenant je suis passé des ténèbres à la lumière est ce que je peux le dire je suis passé des ténèbres à la lumière parce que j'ai accès à jésus-christ ma vie n'est plus sous les ténèbres ma vie n'est plus sous les ténèbres je suis passé de ténèbres à la lumière je suis passé dès le tienne à la lumière dé Lui nous sommes en train d'aller vers la fin Dis le maintenant par que j'ai accepté jésus chiens par que j'ai accepté jésus christ je réus tu rénoncevers de la shère je renoncevers de la shère maintenant les déclats je suis passé de ténèbres à la lumière je suis passé du ténèbres à la lumière je suis passé de ténèbres de la lumière, les ténèbres ne règnent plus sur moi, les ténèbres ne règnent plus sur moi, Satan ne règne plus sur moi, au nom de Jésus de Nazareth, parce que j'ai rénoncé aux œuvres de Satan, parce que j'ai rénoncé aux œuvres de Satan, je suis passé de ténèbres à la lumière, je suis passé de ténèbres à la lumière, ma vie toute entière n'est plus sous les reins de ténèbres, ma vie toute entière n'est plus sous les reins de ténèbres, ma vie toute entière n'est plus sous les reins de ténèbres, ma vie toute entière n'est plus sous les reins de ténèbres, Est-ce que tu peux le déclarer? Ma vie toute entière n'est plus sous les reins des ténèbres. Au nom de Jésus, ce qui est à moi n'est pas sous les reins des ténèbres. Ma vie toute entière n'est plus sous les reins des ténèbres. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Ma vie toute entière n'est pas sous les reins des ténèbres. Je ne suis plus sous les reins des ténèbres. Rien de ma vie n'est sous les reins des ténèbres. Rien de moi n'est sous les reins des ténèbres. Rien de moi n'est sous les reins des ténèbres. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, comme Israël est parti de l'Égypte, tout ce qui est à moi, passe de ténèbres à la lumière, parce que j'ai renoncé aux œuvres de Satan, parce que j'ai renoncé aux œuvres de la chair. Tout ce qui est à moi, passe de ténèbres à la lumière, parce que j'ai renoncé aux œuvres de la chair, tout ce qui est à moi, passe de ténèbres à la lumière, au nom de Jésus de Nazareth, parce que j'ai renoncé aux œuvres de Satan, je suis passé en Jésus Christ, de ténèbres à la lumière, je suis passé de ténèbres à la lumière, je suis passé de ténèbres à la lumière, par Jésus de Nazareth, par Jésus de Nazareth, je suis passé aujourd'hui de ténèbres à la lumière, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, tout ce qui est à moi, passe de ténèbres à la lumière, tout ce qui est à moi, passe de ténèbres à la lumière, tout ce qui est à moi à la lumière tous et qui est à moi pas de ténèbres à la lumière tout ce qui est à moi à la lumière tout ce qui est à moi passe de ténèbres à la lumière aujourd'hui non de jésus de narrette Tous ceux qui sont à moi, quittent le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont à moi, quittent le royaume de Satan, quittent l'emprise du diable. Tous ceux qui sont à moi, quittent l'emprise du diable. Aujourd'hui je les déclare par le nom de Jésus Christ. Tous ceux qui sont à moi, quittent le royaume de Satan. Tous ceux qui sont à moi, quittent l'emprise du diable. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui sont à moi, quittent l'emprise du diable. Ce matin, au nom de Jésus, j'ordonne à Satan d'enlever sa main sur ce qui appartient. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur ma famille. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur mon couple. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur mes finances. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur mes études. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur mon business. J'ordonne à Satan d'enlever sa main sur mes études, sur mon mariage, sur mon mystère. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est à moi est passé de la puissance de Satan à Dieu. Tout ce qui est à moi est sous la puissance de Dieu. Tout ce qui est à moi est sous la puissance de Dieu. Tout ce qui est à moi est sous la puissance de Dieu. Maintenant, ma santé est sous la puissance de Dieu. Mes enfants sont sous la puissance de Dieu. Mon mariage est sous la puissance de Dieu. Mes affaires sont sous la puissance de Dieu. Tout ce qui est à moi est sous la puissance de Dieu. Je proclame parce que j'ai abandonné les œuvres de la chair. Parce que j'ai rénoncé aux œuvres de la chair. Tout ce qui est à moi est sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les diables ne le touchent plus. Les diables et ses alcooliques ne touchent pas. Aucun de moi ne touche à ma santé. Aucun de moi ne touche à ma femme. Aucun de moi ne touche à mes enfants. Aucun de moi ne touche à mes affaires. Aucun de moi ne touche à mon ministère. Au nom de Jésus, Satan est mon. Enlevez votre main sur mon argent. Enlevez votre main sur mon argent. Excusez-moi de prier. Enlevez votre main sur mon argent. Vous les démons, enlevez votre main sur mon argent. Parce que moi j'ai choisi Jésus. Parce que moi je marche dans les œuvres de l'esprit. Maintenant. Parce que mes péchés sont pardonnés. Maintenant. Enlevez votre main. Enlevez votre main. Écoute-moi bien aimé le Seigneur. Pour que les Égyptiens abandonnent. Enlèvent leur emprise sur les Juifs. Il fallait que les sangs. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il fallait qu'ils aspectent les sangs. Il fallait qu'ils fassent. Qu'ils immolent l'agneau. Qu'ils jouent là. Il fait qu'ils puissent immoler l'agneau. Oh. Lorsque l'agneau est immolé. C'est le passage. Oh. Quelqu'un m'entend ? C'est le passage. Parce que Jésus a été immolé. Je suis passé de la puissance de Satan à Dieu. A cause du sacrifice de Jésus à la croix. C'est le déclarer aujourd'hui. A cause du sacrifice de Jésus. A cause du sort de Jésus. Mon ennemi lâche prise sur mon argent. Lâche prise sur mes affaires. Lâche prise sur mon commerce. Lâche prise sur ma santé. Lâche prise sur la santé de mes enfants. Lâche prise. Prendre le nom de Jésus. A cause de l'oeuvre de Jésus à la croix. A cause de l'oeuvre de Jésus à la croix. O cause de l'oeuvre de Jésus à la croix. Lâche prise. A cause de l'oeuvre de Jésus à la croix. Mon ennemi lâche prise. Alè vais ta main sur ma vie. Lâche prise. mon billet à l'état sur mon cv à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à mes sous la soins en lève ta main sur les enfants en lève ta main sur la santé de mon nom et sur le bonheur de mon foyer satan esprit mauvais des bons des divorces quitte son foyer maintenant à ta main à lève ta main sur ma santé même si tu as été un poids je n'ai trahi puis ce poids je n'ai trahi ce poison au nom de jésus je n'ai trahi ce substance tannique et à ton corps au nom de jésus avec toi tout ce qu'elle est dit à ton corps je les faits je dégage pour dans les sorties tout ce que les diables encore storm maintenant soit maintenant sort maintenant au nom jésus tous les biens blamit encore tout ce que les diables a mis dans ton corps maintenant au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus tout ce que ça a mis dans ton corps tout ce que ça a mis dans le terrain insuffisance rénale ça s'arrête insuffisance rénale ça s'arrête toute insuffisance rénale ça s'arrête le problème des pancréas les problèmes digestifs les problèmes des maux de ventre toutes sortes de maladies ça qui te dérange j'en donne maintenant ton corps fonctionne comme il se doit maintenant ton corps fonctionne comme il se doit maintenant tout ce que les diables a placé dans ton corps sors maintenant sors maintenant sors maintenant sors maintenant au nom de jésus au nom de jésus tout ce que les diables a planté dans ton cerveau dans tes yeux dans tes oreilles les oreilles de la femme de tes enfants tous les diables a planté dans ta santé tu proclames ta guérison au nom de jésus ta guérison au nom de jésus que l'esprit méchant qui est derrière cette maladie sors au nom de jésus 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 esprit mauvais qui a rendu cette soeur malade qui a rendu ses frères malades qui a rendu ses bien-aimés malades je t'en donne maintenant sors au nom de jésus quel soit le nom de cette maladie j'ordonne au nom de jésus tu es guéri maintenant car la parole de dieu dit prêchez la nouvelle du royaume et guérissez les malades je te dégare maintenant tu es guéri je te dégare maintenant tu es guéri Satan a laissé sa main sur ta tête si tu avais des maux de tête qui ne s'arrêtaient pas tu avais des migraines qui ne s'arrêtaient pas tu avais des céphales qui ne s'arrêtaient pas maintenant au nom de jésus tu n'es plus dépendant à ces médicaments tu avais un problème de tensions futures que soit la cause que ce soit les surgelés que tu as mangé que ce soit le souci de ta vie maintenant je déclare à cet esprit méchant qui cause des maladies artériennes de quitter le corps maintenant au nom de jésus de nazareth à partir de ce matin ta tension va être normale ta tension va être à l'ordre au nom de jésus de nazareth au nom de jésus de nazareth tu arrêtes de prendre les antidépresseurs tu arrêtes de prendre les antidépresseurs au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ tu es femme enceinte le médecin dit ta tension n'est pas bonne tu risques d'avorter je déclare ta tension revient à la norme attention se régularise maintenant au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ a des règles heureuses ces démons qui est des règles heureuses qui te fait souffrir qui te rend disponible même que ton mari est devenu menacé j'ordonne à ces démons de qui maintenant j'ordonne à ces démons de qui maintenant quitte au nom de jésus quitte au nom de jésus quitte au nom de jésus esprit méchant quitte maintenant j'étais qui maintenant je sais incarnés c quatro quitte maman de jésus-christ au nom de jésus впrix au nom de jésus-christ 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 qui tour mineral tu méromération au nom de jésus-christ vis ton miracle maintenant your quality ировать le ministre menace soit guéri maintenant soit guéri rappel te 800 Sois guéri maintenant Au nom de Jésus Christ Cette opération n'aura pas lieu Tu ne seras pas opéré Tu es serviteur de Dieu Tu es servante de Dieu Tu es enfant de Dieu La parole de Dieu déclare Que si tu sers Dieu Il épaignera la maladie de toi Je déclare ce matin La maladie qui est amenée Au nom de Jésus Toute personne qui était malade Est guérie au nom de Jésus Que ce soit ton parent Que ce soit ton frère Que ce soit ton soeur Que ce soit ton mari Que ce soit ta femme Que ce soit qui ce soit Qui est dans ta maison Parce que tu sers Dieu La Bible dit Crois au Seigneur Jésus Tu es sauvé toi et ta famille Comme Rahab Elle a été sauvée Elle et toute sa famille Par les faits d'avoir cru en Dieu Toi aussi ce matin Tu es sauvé toi et toute ta famille Vous êtes guéri de cette maladie Oh que ce soit une maladie périodique Que ce soit une contagion Que ce soit une maladie Qui frappe tout le monde C'est la saison Je déclare Comme Rahab T'es épargné Nous aussi Nous sommes épargnés Ce qui frappe tout le monde Ne mérite pas de nous frapper Ce qui frappe tout le monde N'a pas de te frapper Parce que tu es sous le sang de Jésus Rahab Avez mis un symbole du sang de Jésus Ce soir Ce matin Je place sur toi Le symbole du sang de Jésus Je place sur toi Le symbole du sang de Jésus Je place sur toi Le symbole du sang de Jésus Je place sur toi Le symbole du sang de Jésus Comme Israël en Égypte Je déclare au nom de Jésus Quand les destructeurs passent Quand les destructeurs viennent Quand la beauté vient Quand la crise vient Quand le chômage vient Elle passe outre Elle passe outre Les choses passent outre Au nom de Jésus Ce matin Je ordonne A la crise d'aujourd'hui Passée au-dessus de la maison Je n'ai pas entré dans ta maison Je ordonne A toutes les crises Qu'ils ont planifiées aujourd'hui A toutes les morts Qu'ils ont planifiées aujourd'hui A toutes les maladies Qu'ils ont planifiées aujourd'hui Elles passent outre toi Elles passent outre toi Elles n'entrent pas dans ta maison Au nom de Jésus de Nazareth Elles n'entrent pas dans ta maison Au nom de Jésus de Nazareth Elles n'entrent pas dans ta maison Au nom de Jésus de Nazareth Cette crise n'entrent pas chez toi Ça l'a dit n'engagerie pas chez toi Ce qui va frapper Tout le monde ne te frappe pas En cette fin d'année Au nom de Jésus A cause du sang de Jésus Tu es exceptionnel Ton cas est exceptionnel Tu es mis à part A cause du sang de Jésus A cause du sang de Jésus Je prie pour toi Tu as un litige Tu as une solution Reçois la réponse au nom de Jésus Car la Bible déclare L'éternel notre législateur L'éternel notre juge L'éternel notre législateur L'éternel notre juge Plus encore Jésus qui est notre avocat Ce matin Tout conflit Dont tu attendais la suite Est réglé maintenant Que ce soit au niveau de la famille Que ce soit au niveau du travail Que ce soit au niveau du palais de justice Je déclare Les juges Ces juges interviennent en ta faveur L'avocat plaît de cause Au nom de Jésus Et Dieu envoie les anges Exécuter l'entence juste en ta faveur Au nom de Jésus Toute décision est prise en ta faveur Toute décision est prise en ta faveur Quels que soient les niveaux de la corruption Quels que soient les niveaux du tribalisme Quels que soient les niveaux de la délavation Et les systèmes de l'éternel Dans ton pays Dans la famille Quelles que soient les injustices Quelles que soient la collision des ocatres J'éclare aujourd'hui La main de Dieu intervient Les juges et juges interviennent Les juges et juges interviennent Au nom de Jésus de la sainte Ceux qui t'ont accusé en honte Ceux qui t'ont accusé en honte Au nom de Jésus Christ Mon Dieu prouve qu'il est ton Dieu Mon Dieu prouve qu'il est ton Dieu Ceux qui t'ont accusé en honte Ceux qui t'ont accusé sont confus Au nom de Jésus Christ 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 Partout où on m'a accusé La Bible dit Qui condamnera les élus de Dieu Christ est mort Bien plus il est ressuscité Qui condamnera Il n'y a aucune condamnation contre toi maintenant Je déclare ce matin Il n'y a plus de condamnation contre toi Dans toute procédure Qui était engagée contre toi Toute condamnation est annulée Toute condamnation est annulée Toute condamnation est annulée Toute condamnation est annulée Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Dans toute procédure Qui était initiée contre toi Je déclare ce matin La condamnation est annulée Au nom de Jésus Christ Toute condamnation Qui avait été prise en le monde de Jésus Christ Qui était préparée contre toi Cette condamnation est annulée. La Bible déclare, il y avait une sentence contre le juif du temps de Mardochie. Le jour où il devait exécuter la sentence, c'est le contraire qui est arrivé. Même si le jugement est pris, je déclare, le jour où il prépare de l'exécuter contre toi, c'est le contraire qui arrive. C'est le contraire qui arrive. C'est le contraire qui arrive. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. Qui ? Les accusateurs, à cause du sang de Jésus. Je déclare ce matin, tous les accusateurs sont vaincus au nom de Jésus. Sont vaincus au nom de Jésus. Ta vie, passe un message que Dieu est amour, que Dieu est puissant, que Dieu est sauve, que Dieu délivre. Aujourd'hui, je déclare, ta vie est un message. Je déclare à l'exécuter ce matin, ta vie est un message. Pendant que nous sommes en train d'éterniser, je te donne la nécessaire de toi. Pour mon monde, il est amour, qu'il pardonne, qu'il délivre, qu'il sauve, qu'il enrichit, qu'il élève, qu'il délivre, qu'il fait prospérer. Je déclare ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est ta journée d'iracle. Tu es un miracle, tu es un témoin et tu as un témoignage, tu deviens un miracle. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame sur ta vie, le monde te remarque, le monde te voit et réalise que Dieu existe vraiment. Le monde va te voir aujourd'hui, se défendre et ils vont dire, Dieu existe vraiment. Vraiment, au nom de Jésus de Nazareth, pour le besoin de finir, mon Dieu te conduit là où il y a l'argent. Mon Dieu te conduit là où il y a l'argent. Toute personne que Dieu a destiné pour t'amener cet argent, viens à te rendre au nom de Jésus. J'en donne au nom de Jésus, tous lui, qu'à un sement, l'exemple que Dieu lui a donné pour toi, viens vers toi au nom de Jésus. Viens vers toi au nom de Jésus. Viens vers toi au nom de Jésus. Ce matin, un miracle se produit, ce matin, un miracle financier se produit, un miracle de guérison dans ta vie, un miracle de guérison dans ta vie, un miracle de changement de ta situation, un miracle de changement radical. Au nom de Jésus, mon Dieu envoie ta situation, parce que tu as renoncé au péché, mon Dieu te donne son secours, parce que tu as décidé de lutter contre le péché, mon Dieu t'envoie les secours. Au nom de Jésus, ta situation financière, maintenant est changée. Toute porte que Satan avait fermée, par quelques moyens, que ses anges avaient fermés, toutes portes qui étaient fermées, s'ouvrent au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée, s'ouvre au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi avait fermée, s'ouvre au nom de Jésus. Toute porte que Satan avait fermée, s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare sur l'ouverture de ta porte, l'ouverture de tes portes. La Bible dit, ce que vous ferez sur la terre sera permis au ciel. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Je permets aujourd'hui que tu aies un travail, que tu signes ton contrat. Je permets aujourd'hui, je remets aujourd'hui, que tu signes ton contrat. Tu signes ton contrat, ton contrat de travail, ton contrat de prêt pour ton business. Tu reçois ton argent pour ton business, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. L'argent qui manquait, pourquoi tu te lances, est maintenant disponible au nom de Jésus. Je déclare, tu reçois un appel, tu reçois un appel, meilleur au nom de Jésus. Mon Dieu, envoie tes anges, tes enfants, tous ceux qui ont pris avec nous, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges. Père, envoie tes anges, visitez chaque, chaque femme qui a pris avec moi ce matin, de sorte que, il est son témoignage, de sorte que, il est son témoignage. Envoie le Seigneur, envoie tes anges, 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 ce matin éternel, envoie tes anges. Ce matin, papa, quand tu envoies ton ange chez Zachary, lui donner la bonne nouvelle, envoie tes anges, envoie tes anges, dans la maison de chacun de tes enfants, envoie tes anges, papa, leur donner la bonne nouvelle. Ils ont vécu 2023 avec que de mauvaises nouvelles. Papa, aujourd'hui, envoie ton ange, comme tu envoies ton ange chez Marie, envoie ton ange, envoie ton ange, envoie ton ange, au nom de Jésus, apparaître à Zachary, apparaître à ta victoire, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dû l'antenne exoscement, qui est mon Dieu, avec l'exoscement aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Acclame le Seigneur, pendant que nous terminons ces instants, il va être 8 heures, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, dit à Dieu merci, dit à Dieu merci pour mon miracle. Dieu merci pour mon miracle. Banga, que Dieu te donne ton miracle aujourd'hui, au nom de Jésus. Nicole, Dieu te donne ton miracle aujourd'hui. Toi qui es en ligne avec moi, reçois ton miracle au nom de Jésus. Toi qui es sur TikTok, reçois ton miracle au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Nous allons maintenant vous donner quelques annonces. Nous sommes en programme de prière. J'ai censé d'avertir que bientôt, vous allez avoir un programme stable. Vous allez connaître. Nous commençons nos réunions de prière en ligne. Si vous pouvez envoyer vos requêtes de prière, via la section sur Facebook, voit les numéros au bas de l'air écran. Plus 243, 8, 0, 8, 33, 22, 22. Envoyez vos témoignages dans ces numéros, s'il vous plaît. La Bible dit dans mon âge, si vous n'avez pas accueillir des mêmes grâces, je maudierai vos bénédictions. Envoyez les témoignages, s'il vous plaît. Envoyez vos témoignages. Parlez-vous à témoigner. Ne regardez pas, même si c'est un petit embryonnaire. La Bible dit qu'Elie envoie son certeur. Il dit, va voir. Il dit, il y a un petit nuage. Elie se met déjà à travers. Il dit, va dire, cours, car il y a un public qui vient. Après, on va rendre témoignage pour un petit que ce soit. Cet témoignage va ajouter plus. La Bible nous montre qu'il y avait dix personnes qui avaient été guéries de la lèpre. Celui qui est rentré avec son témoignage, Jésus-Christ dit, est sauf. Bien-aimé, là où il y a les témoignages, il y a quelque chose, quelque connexion de plus qui vient. Témoigne, envoie-moi ton témoignage par Messenger si tu veux. Je préfère par WhatsApp, de sorte que je puisse avoir ça à portée de main. Parce que c'est même plus facile. Plus de 143, plus de 0,33, 22, 22. Ensuite, nous vous encourons à apporter vos séments féministes afin de permettre à ce que nous puissions avoir un moment de prière basé sur le rôle clair, authentique, qui amène le changement, qui est ce moment sur des radios. Là, vous nous voyez, je suis dans notre studio radio. Nous avons déjà notre radio sur web, base l'échangeur.org. Nous avons la radio sur web. Nous voulons que l'année prochaine, nous puissions être sur FM, à Kinshasa et au Congo. Et pourquoi pas dans l'onde, que nous puissions passer dans les chaînes de télévision qui existent déjà, nos tranches. Donc, nous avons besoin que les enfants de Dieu apportent leurs séments. Je dis séments, parce que ce que tu sèmes, tu as l'espoir de décolter. Dis, j'envoie ma séments pour l'œuvre de Dieu. J'envoie ma séments pour le pasteur de la vie. Tu veux envoyer pour la radio, on va dire, c'est pour la radio et nous n'allons pas acheter les sucrés. Mais si tu dis, pasteur, ça c'est pour toi, pour acheter les carburants, il reste, je vais le faire ainsi. Donc, je vous encourage, si vous voulez envoyer, écrivez-nous par WhatsApp, plus de 53-08-3222. Ces numéros comportent aussi Orange Money, nous avons MPSA, nous avons RTL Money, nous avons 50 bancaires chez WSTI. Nous avons aussi des autres moyens par lesquels déployez les détails et envoyez vos séments. Je vous encourage, envoyez vos séments, afin que le Dieu des cieux bénisse aussi financièrement et réel. Les financeurs répondent à la séance. La vie de Dieu, c'est lui qui sème peu, mourra peu. C'est lui qui sème abondamment, mourra abondamment. L'un des meilleurs terrains sur lesquels il faut semer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Et je ne manque pas de vous encourager à faire cela. Je crois que vous m'avez entendu, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, revenez vers nous et nous serons là. Il y aura une tranche de prière et d'édification tout à l'heure. Nous ne manquerons pas de vous préciser là. Il y aura la prière le soir en ligne à l'église, la cité des changeurs du monde. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une chaîne de l'église, la cité des changeurs du monde, qui a son siège à Mimosa, à Lima, Kinshara. Et nous avons une extension à Massina, une autre extension en ouverture à Mongafoula. Donc, si vous êtes à Mongafoula, dites-nous où vous nous suivez. Nous allons nous faire le plaisir d'ouvrir une cellule près de vous, si ce n'est pas chez vous. Père, nous te disons merci pour ce moment de prière, pour ce matin de prière éternel. Nous attendons les témoignages, car nous croyons, selon ta parole, tout ce que nous avons demandé, nous avons cru que nous l'avons reçu. Nous le voyons, nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons toucher nos mains, nous allons toucher les témoignages. Aujourd'hui, ma main va toucher cet argent. Aujourd'hui, ma main va toucher ces contrats. Aujourd'hui, ma main va toucher cette... Aujourd'hui, ma main va toucher cette guéison. Aujourd'hui, ma main va toucher la paix dans mon foie. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Merci parce que Dieu t'a laissé pour maintenant. Merci parce que Dieu t'a laissé pour maintenant. Oh, merci parce que Dieu t'a laissé pour maintenant. Que le nom de l'éternel soit glorifié, que le nom de l'éternel soit exalté au nom suprême de Jésus. Amen, 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 Amen. Nous avons culte ce soir à l'église de la cité des gens du monde, à Mimosa. Nous avons culte le soir à partir de 17h jusqu'à 19h30. C'est un culte de prière. Nous avons aussi culte de demain à partir de 6h jusqu'à 10h. Et nous avons culte le dimanche de 8h à 10h30. Suivez. Et que l'éternel change toute chose.